En faire mention, je vais juste faire une petite introduction de moi en gros là, avant parce qu'il y en a que je ne connais pas ici, donc juste pour faire présenter un petit peu la formation. Grosso modo, je m'appelle Thomas Boutry, je suis un libriste, donc j'utilise principalement du logiciel libre depuis le siècle passé, ça fait si fait à cause de dire ça. Je suis sous Linux depuis 1997 en fait, puis au fur et à mesure, je donnais des formations en tant que consultant à l'origine et quand j'ai arrêté, j'ai commencé à en donner dans les entreprises où je travaillais et en fait ce qui s'est passé, c'est que je pense que le savoir doit être partagé et au fur et à mesure, à chaque fois, je refaisais mes formations et là, je me suis dit, pourquoi pas faire un site web et pourquoi pas enregistrer des formations pour les rendre disponibles sur YouTube. Donc j'ai mon channel qui est là avec 77 vidéos, avec différentes playlists qui sont disponibles selon le sujet, je commençais à faire hier une petite capsule, donc juste différents thèmes que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. J'ai créé, j'ai un site donc Moodle qui permet d'avoir le contenu, donc le matériel texte de la formation, c'est là-dessus que je vais me baser, donc si il y a quelque chose qui est passé un peu vite et que vous voulez le relire, le texte, c'est aussi disponible. Aujourd'hui, il faut s'enregistrer dessus, éventuellement je vais l'enlever là, mais pour le moment c'est encore comme ça, donc j'ai rajouté le cours. Tous ceux qui étaient enregistrés sur les cours Linux introduction ou administration ou 202, j'ai transféré tout le monde dans ce cours-là, donc si vous étiez déjà enregistré, vous avez déjà accès là. Je ne me suis pas cassé la tête là-dessus. Et l'ensemble du matériel est sous Creative Commons, donc vous pouvez le prendre, le modifier, le redistribuer à n'importe qui. Aujourd'hui, je n'ai pas permis l'utilisation du commercial, mais ça aussi je pense l'enlever, parce que d'un sens, si quelqu'un veut faire de l'argent dessus, puis renvoyer les correctifs. Parce que je vous préviens tout de suite, c'est bourré de fautes d'orthographe, parce que j'écris ça le matin dans le train, j'écris ça le soir, parfois j'ai la tête dans le cul, puis bon, je ne reviens pas pour faire les correctifs. Si ça vous arrache les yeux, là, il n'y a pas de problème, là, vous pouvez le corriger, me l'envoyer, je vais faire le changement, là, il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà, en gros c'est ça, donc après vous êtes libre d'utiliser ça vraiment comme vous voulez. L'objectif de la formation réseau, c'est vraiment de s'abstraire, là, évidemment je ne vais utiliser que des logiciels libres pour la formation, parce que, comme ça, si vous voulez l'utiliser ailleurs, vous êtes libre de pouvoir le faire dans la technique Linux, donc vous ne l'êtes pas pris avec des licences, mais ça s'applique aussi bien avec des Cisco, ou Juniper, HP, donc là c'est vraiment le concept de base, mais bon, bien sûr, je me repose sur Linux pour faire les démonstrations, mais ça s'applique globalement pour tout, là, donc juste pour clarifier cet aspect-là. Donc on va, pour commencer, je vais diviser la formation en deux étapes. La première étape, ça va être vraiment la partie théorique de je montre comment ça fonctionne, puis tout va bien, puis le monde il est gentil. Et la deuxième partie, ça va être, on va commencer à mettre un petit peu de noise dedans. Exemple, parce que quand on fait du, analyser le trafic réseau, c'est rare que vous allez le faire quand tout marche bien. On va vous appeler pour le faire quand il y a des problèmes. Donc il faut qu'on puisse voir, visualiser ces problèmes-là. C'est sûr que ça sera un deuxième step. Il n'est pas encore écrit, même si vous allez le voir, la partie noise, elle n'est pas présente. Donc c'est dans mes trajets de train, là, qui s'en viennent, au fur et à mesure, là, un petit 45 minutes dans le train tous les jours, là, mais aller-retour, ça donne du temps pour écrire les formations. Donc, work in progress. Je suis prêt, je suis à l'écoute de vous. Si vous avez des exemples, parce que moi, je suis toujours à la recherche d'exemples, là, parce que là, tu essaies de simuler, de se référer à ton passé. Mais si vous avez des exemples de problématiques que vous n'avez pas réussi à adresser ou qui étaient intéressants et qu'on a adressées, je suis toujours preneur. Vous avez mon e-merge, là. Vous allez pouvoir me communiquer avec moi. Je vais tout de suite remercier TI qui a permis cette formation jusqu'à un certain point, parce qu'ils m'ont fourni un environnement de SX, de Lab, qui va me permettre de simuler des environnements réseaux. Sans eux, ça aurait été vraiment plus compliqué. Je n'ai pas de machine ici disponible. J'aurais pu installer KVM ou SX dessus. Donc, je voudrais juste clarifier et le remercier d'avoir pris le temps de m'avoir fourni cet environnement-là. On ne va pas se reposer aujourd'hui dessus, mais dans les prochaines sessions, là, quand on verra ça, on l'aura. Donc, la clarification du réseau. Je ne vais pas faire les couches aux îles. Vous avez le lien, là, vous allez pouvoir les voir. Moi, je vais juste m'atteler sur du concret, là, sur la réalité de tous les jours. Quand vous prenez les cours réseau, ils nous font toujours deux heures là-dessus. On va passer par-dessus. Mais on va voir un petit peu comment le réseau fonctionne. Donc, si on prend une topologie réseau, oui, on voit grosso modo les couches réseau, mais c'est là-dessus que je voudrais m'appuyer. Donc, si on regarde, là, c'est une topologie quand on a un host qui veut communiquer vers un autre host, ça passe par des routeurs, puis la trame IP, c'est rendu. That's pretty much. Et si on va plus profond, donc, dans le data flow, j'ai l'application. L'application, ça peut être votre Firefox, votre client VPN, peu importe. Donc, elle, elle envoie des instructions. Nous avons la couche transport qui va encapsuler cette communication, donc le data. Donc, si on prend, par exemple, le serveur web, c'est ce qu'on va voir avec une démonstration. Le serveur web demande la page web index.html, par exemple. Donc, ici, on va avoir la couche TCP qui va encapsuler ça pour pouvoir aller après sous le format réseau. La couche Internet, elle, tout ce qu'elle fait, c'est faire du relais. Donc, elle, elle va s'assurer, elle va prendre le paquet qui a été construit dans la couche transport et elle va juste faire en sorte de le faire suivre, donc aller, par exemple, dans la gateway par défaut, puis passer sur Internet d'un routeur à un autre. Donc, elle a fait juste le cheminement du paquet. Et la couche link, c'est la couche, la MAC adresse, la couche, donc la carte qui est sur la carte réseau. Donc, c'est pour ça qu'ici qu'on voit, donc là, l'application, il y a l'encapsulation qui est réalisée pour que ça soit sous un format pour le TCP ou UDP ou peu importe. Ça va sur Internet et après, quand ça passe d'un routeur à l'autre, il ne traite plus du tout la couche transport, donc il ne regarde plus du tout le data, mais uniquement le chemin qui doit être fait. Et ce qui est intéressant, et je trouvais bien avec ce schéma, c'est que le link ici, on voit, ça passe par du Ethernet, mais après, quand ça passe sur le premier routeur, ça peut passer par la fibre ou un satellite ou peu importe. Et on voit vraiment qu'on s'est dissocié de la partie data réelle pour uniquement faire de la trajectoire, en fait, du paquet qui s'est réalisé. Donc, c'est ce que je mentionne ici, l'application avec les différents protocoles. Le transport, où on va retrouver les deux plus populaires actuellement, qui est le TCP ou l'UDP, qu'on va voir incessamment. L'Internet, l'avantage, c'est que techniquement, aujourd'hui, donc la couche Internet, on utilise la couche IP. Donc, c'est pour ça qu'on voit toujours TCP, IP. En fait, c'est la combinaison de la couche transport avec la couche de transition, donc de cheminement qui est le IP. Mais théoriquement, on peut prendre la couche transport et la faire relayer par un autre système. Si on prend le X25 dans le temps, qui était populaire, ou du token ring, je veux dire, avec cette séparation du data avec la manière où ça transige, on peut passer de l'un à l'autre. Et on le voit déjà dans la réalité de nos jours, si on prend le IPv4 et l'IPv6, donc le protocole de cheminement change, mais la couche de transport du TCP, elle, reste la même. Donc, c'est juste le cheminement, le chemin qui va être pris pour pouvoir transiger. Donc, c'est ça, c'est très intéressant de voir ce système de couches qui permet de séparer un petit peu les différents environnements, les différentes méthodes de communication. Ici aussi, bon, là, la couche link. J'ai fait un parallèle un petit peu avec l'écriture d'une lettre, juste pour revisualiser notre méthode de voir les différentes couches. Donc, si on prend la couche application, c'est vous qui écrivez la lettre. Tac, 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 tac. Donc, en fait, ta lettre, c'est ton data que tu as réalisé. La couche transport, ça serait, quand je mets la lettre, il faut que je la mette dans un format qui est utilisable. Donc, dans nos jours, on va mettre ça dans une enveloppe. Je vais mettre mon data sous un format que le postier va pouvoir prendre. Et en plus, j'écris dessus l'adresse, etc. pour que, donc, je spécifie le cheminement qui va se faire. Mais en soin, à l'étape de, moi, quand j'ai écrit la lettre, puis là, je l'ai encapsulée pour qu'elle ait un format connu, donc la couche transport, mais je ne sais pas comment elle va être transportée. Une fois que je la mets dans la boîte postale, là, je m'en fous. Tu sais, ça peut bien prendre un bateau, un avion, un chemin de fer, Montgolfière, là, peu importe, là. Je veux dire, moi, à partir de cette étape-là, je m'en fous. Et la couche IP, ça va être l'étape où le postier, bon, ben là, il va prendre le code postal, parce que le format, il est connu, et il va relayer aux différents points de poste, parce que ça va aller au quartier général, je ne sais pas si on dit ça pour la poste, mais bon, peu importe, au centre de tri au début. Et donc, eux, ils font toute la couche Internet, elle est faite, donc, dans ce système qui est connu, on va dire, uniquement des postiers pour le trajet. Et bon, le link, ça serait, on va dire, le bateau, l'avion et le camion. Je ne sais pas si ça aide un petit peu à clarifier ces différentes couches qui sont transparentes quand on utilise, mais, en fait, quand on a des problèmes, c'est intéressant de savoir à quel niveau ça a causé un problème lors des communications. C'est ça que je voulais principalement voir. Je vais vraiment m'attarder principalement sur la couche transport et Internet. La couche application, on va le voir par défaut, là, quand on va voir le furteur ou le client mail, ou peu importe. Et la couche link, ben, je n'ai pas le matériel ici avec des switches, tout ça, pour me permettre de faire le traitement. Donc, ça va être compliqué. C'est vraiment pour ça que je vais me concentrer vraiment sur la deux couches, la couche transport et la couche Internet. Donc, l'encapsulation du data et le cheminement du data sur Internet. pas trop l'orientation qu'on va prendre. Donc, si on regarde la couche transport, j'ai deux protocoles. Donc, on va s'atteler. On va voir le UDP et le TCP. Donc, on va voir la différence. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va voir avec un furteur et un serveur web pour voir la communication. Et on va sniffer le réseau pour voir quand tout se passe bien. Ça va être le fonctionnement. Le fonctionnement du TCP IP, ils vont fonctionner avec des ports. Donc, le client A va communiquer avec le serveur via un numéro de port. Les ports, bon, il y a les ports connus qui sont réservés de 0 à 1023. Exemple, celui-là qu'on connaît bien, c'est le port 80 qui est réservé pour le Apache, pour le serveur web. SSH22, 443 si c'est du HTTPS. Donc, il y a des ports qui sont déjà pré-réservés. Encore là, il n'y a rien qui m'empêche de mettre un autre service sur ce port-là. Mais après, je risque d'avoir des problèmes de communication. Mais donc, le furteur, lui, il s'attend à ce que la convention dit que quand il va sur cette page-là, il va sur le port 80. Donc, si je change le port, je risque d'avoir des problèmes. Ou si je mets un SSH sur mon port 80, le furteur, quand il va y aller, il va dire c'est weird, je ne m'attendais pas à avoir ce genre de réponse-là. Donc, j'ai des ports enregistrés, donc plus haut, donc des ports qui sont connus, mais qu'ils ne sont pas nécessairement réservés, donc après 1024. Et j'ai des ports dynamiques parce que le client, quand il va communiquer, il va falloir que, parce que là, ils vont établir une connexion entre le client et le serveur. Mais quand le serveur, il va lui répondre, il faut qu'il lui réponde lui aussi sur un port. Donc, pour pouvoir ça, il va utiliser les ports dynamiques. Donc, c'est des ports que, quand il va ouvrir la connexion, il va générer un port assez haut, on va le voir dans quelques minutes. Et bon, quand le serveur va lui répondre, ça va revenir sur ce port dynamique-là qui est ouvert, puis fermé, puis réouvert à chaque communication et le numéro s'incrémente ou il change. Ça va jusque-là ? Le système de TCP, ce qui fonctionne, c'est qu'il y a un établissement de connexion entre le client et le serveur. Donc, il y a un lien qui se fait, un lien, on peut dire fort, qui va se faire entre les deux. Donc, ils vont établir, ils vont faire une poignée de main et en fait, ils vont s'assurer qu'ils communiquent ensemble via un canal. Donc, ils établissent le canal. Une fois que ce canal-là est établi, ils transigent à travers ce canal-là. Et à la fin, ils ferment la connexion. Donc, c'est vraiment les trois étapes. Lorsque je me connecte à un serveur web, j'établis la connexion. Il y a des transferts de données, des instructions qui sont envoyées entre le furteur et mon client. Et à la fin, il y a fermeture de connexion. Donc, c'est vraiment les trois grandes étapes qu'on va retrouver. L'établissement de connexion va se faire en ce qu'on appelle le three-way handshake. Donc, c'est vraiment l'établissement de connexion. Si on va faire ça encore en termes de mots, si on peut dire. Grosso modo, le client, il dit, il veut faire une poignée de main. Attends, excusez, je me suis trompé. J'étais déjà un peu plus loin. J'étais rendu ici. Donc, il va faire le poignet de main. Tac, tac. Et la fin de connexion qui est en quatre coups. Donc, on va le voir ici. Donc, voilà. Le client, lors de l'établissement de connexion, il va envoyer un SIN. Le serveur va lui dire SINAC et le client confirme qu'il a bien reçu le SINAC. Donc, il dit HAC. OK. Donc, si on met ça en d'autres mots, le client, il dit salut. Le serveur, il dit salut, ça va? Ça va. Puis après, ils peuvent parler. C'est vraiment juste ça qui se passe. Et là, ça ne paraît pas super bien. Donc, ça, c'est la représentation qu'on peut voir en schéma. SIN, SINAC, HAC. Et ce qu'ils font, ils utilisent des numéros de séquence pour être sûr que ça fonctionne bien. Quand on va voir avec du noise, quand on va mettre du noise, on va constater que quand il va envoyer le SIN, s'il ne reçoit pas tout de suite la réponse, il va réessayer une deuxième fois. Donc, tous ces systèmes de numéros de séquence, ça lui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de perte de paquet ou si le paquet n'a pas été reçu, il le renvoie. Donc, il y a vraiment ce mécanisme qui est là qu'on va voir dans un instant qu'on va faire le TCP dump ou du moins le Wireshark. Quand on va sniffer le réseau, on va plus facilement le visualiser. Pendant la phase de transfert de données, à chaque fois qu'il y aura un transfert de données qui sera fait, le client va dire, va acknowledger la réception du data. Voilà. Donc, au fur et à mesure, à chaque fois, on a un acknowledge qui se fait. Ah, c'est du texte. Ok, ce n'est pas grave. On va aller le voir sur Wikipédia. Donc, ça va permettre de s'assurer que le client et le serveur, ils valident qu'il a bien reçu les données. Ça, c'est le header. C'est comment la structure du paquet TCP, il est réalisé. Ok, vous n'en faites pas là, on ne va pas voir toutes les options là, parce qu'à un moment donné, il y en a pas mal là. Mais si on regarde, donc, on a le port source, le port de destination qui sont communiqués, le numéro de séquence d'acquittement, la taille de l'entête et ce qu'on a, c'est une série de flag qui sont ici. Donc, on retrouve le signe ici, le hack qui est là. Et bon, ben, les sommes de contrôle qui valident qu'il n'y a pas eu de problème dans le paquet. Donc, ils vont faire un calcul, le CRC, là, qu'ils appellent. Donc, si le paquet, il y aurait eu un problème dans la communication, il va dire, ah, bon, le paquet, il n'est pas valide. Donc, renvoie-le-moi, s'il te plaît. Donc, c'est des choses comme ça qui vont être validées. Et à la fin, il y a les données. Comme je dis, je ne vais pas voir l'ensemble des informations. Mais par contre, ce que je veux vraiment souligner ici, vous constatez, il n'y a aucune adresse IP dans le paquet TCP. Parce que ce n'est pas lui qui fait le cheminement du point A au point B. Lui, il encapsule uniquement le data. Pour lui, là, il n'y a pas d'IP. Ça peut être n'importe quoi comme protocole. PV4, V6, X25, TokenWin, il s'en fout. Lui, il encapsule le data avec un protocole de port et il met du data dedans. Et il y a des systèmes de contrôle, de validation des paquets. Mais le cheminement, ce n'est pas son travail à lui faire. Juste pour faire une distinction qui peut être présente et qui peut être intéressante, surtout, comme je dis, lors de débogages. Donc, c'est ça. Donc, si à un moment donné, je voudrais faire un protocole, je pourrais l'appeler TCP. Si je voulais juste faire du routine. Possible, non? À un moment donné, j'ai du temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un serveur Apache. Et on va voir, justement, cette communication qui va se faire. Je n'ai pas encore le terminal. Je vais partir à un docker, mais ça a peu d'importance là-dessus. Pour ceux qui ont suivi la formation de mardi, en fait, c'est vraiment, je vais utiliser le même docker qu'on a utilisé. Mais comme je dis, c'est out of scope dans la situation. Donc, docker train, je peux juste partir comme ça. Ça devrait être bon. Parfait. Donc là, j'ai l'adresse IP 112.2. Donc, j'ai un serveur web qui est sur l'adresse IP. Oui, c'est mon mouton, là, comme dans la dernière formation. Donc, j'ai un site web. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un site web vraiment minimaliste. Si on regarde le code source, là, je n'ai vraiment pas grand-chose. J'ai le titre, puis j'ai une image à l'intérieur. Donc, vraiment, là, parce que quand on fait la démonstration, si tu prends des sites web, l'équipe.fr et tout, avec toute le data qu'il envoie, ça obstrue trop le contenu. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir quelque chose de vraiment minimaliste à l'intérieur. OK ? Donc là, j'ai juste le site avec une petite image à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais, on va voir, établir une connexion. Donc là, comme l'application, au lieu d'utiliser le furteur, parce que le problème du furteur, c'est qu'il est bien fait. Il envoie plein de données, il échange des affaires avec le serveur Apache. Avec Telnet, l'avantage, c'est que j'enlève toute la partie furteur extra pour garder vraiment le minimum. Donc, j'utilise Telnet. Là, ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le tree and shake. J'ai l'établissement de connexion qui s'est établi avec le serveur, mais il n'y a pas encore de transfert de data qui s'est opéré. Je vais faire un get slash. Donc là, maintenant, avec mon client, j'envoie un data, une trame TCP pour envoyer une communication. Il me renvoie, donc le serveur me renvoie le code source de la page et la connexion se ferme. Donc là, c'est bien parce que c'est vraiment minimaliste. Il n'y a pas trop de data qui est dedans. Donc, ça va être plus facile à visualiser. Donc, on va utiliser Wireshark pour maintenant visualiser la communication, donc avec la trame réseau. Donc, ce que je vais lui dire, je vais sniffer, je choisis l'interface réseau que je vais avoir. Donc, Wireshark est aussi disponible sur Microsoft et probablement sur Omap. Je ne sais pas. En tout cas, il marche très bien sous Linux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, pour éviter qu'il y a du noise qu'on voit, je vais juste limiter avec l'adresse IP. IP ADDR. Donc, je vais mettre 112.1702 et je vais mettre le TCP port à 80 et je vais sniffer la communication et j'applique le filtre. OK. Donc là, juste pour qu'on ait uniquement le data de la communication et je vais reprendre mon telnet que j'avais réalisé. Donc, je reprends. Je fais le telnet. Ici, on le voit très bien. SYN, SYNAC, AC. Donc, j'ai l'ensemble de mes communications qui se sont effectuées. Je n'ai toujours pas de data que j'ai transférée à l'intérieur. Donc, là, c'est uniquement l'établissement de connexion. Je fais un get slash. Donc là, maintenant, j'envoie mon instruction pour avoir la page web. Il me renvoie le résultat du contenu. Et ici, j'ai la fin de la connexion qu'on va avoir incessamment. Donc, c'est vraiment les trois étapes que je vois. Donc, quand vous me voyez, là, quand tu entends, on me demande, ah, tu peux-tu regarder quand je fais un Tissipidam ? Puis là, vous me voyez, j'ouvre ça, là. En gros, là, surtout quand il y a beaucoup de data, je regarde. Est-ce que la connexion, c'est bien établi ? Après, je regarde. OK, il y a la fin. Mais au milieu, là, tu sais, c'est du data qui est transigé. Tu sais, que là, c'est facile parce que j'ai peu de data. Mais après, ce n'est pas évident de regarder le contenu. On va le voir un petit peu comment on peut jouer avec, là, puis voir un peu plus le contenu. Mais, tu sais, ce n'est pas si sorcier que ça que je fais, là. Je regarde. OK, ça s'est bien connecté. Ça a transféré du data. Puis ça, c'est bien fini. Après, est-ce qu'il y a du noise dedans ? Je vais après analyser. Mais c'est pas mal juste ça que je fais. Donc, juste pour enlever les parties de flux. Si on regarde, ce qui est très bien avec Wireshark, c'est qu'il nous divise le résultat en couches aussi. Ici, j'ai uniquement le résultat de la couche transport du TCP. Ici, qu'on va voir un peu plus tard, j'ai la couche IP. Donc, les headers uniquement des adresses de la couche de Internet, donc de la couche de transport qui est réalisée. Donc, c'est vraiment intéressant. Comme ça, je peux limiter l'information que je veux avoir, puis aller chercher les datas que je vais vouloir récupérer. Ici, donc, dans le header, on le voit bien. J'ai le source port et la destination. Le source port, lui, il peut changer. C'est le port dynamique que le client a ouvert pour être en mesure de recevoir les réponses du serveur. Et il a communiqué vers le port 80. On voit les différents flags. Comme je dis, je ne veux pas m'atteler à l'ensemble du data. Donc là, on voit SYN, SYNAC qui est revenu. On voit ici, là, j'ai le numéro du port dynamique vers le 80. Je le vois aussi au niveau de l'adresse IP source destination, bien que c'est la couche Internet, mais ce n'est pas grave. Et là, j'ai le retour avec SYNAC, HAC et après, j'ai le data. Là, il envoie du data. Le serveur... SYNAC, HAC... Là, il rassemble le PDU. Le client, on va mieux le voir quand je vais renvoyer du data, mais le serveur envoie HAC. le serveur envoie du data et le client, il l'acknowledge, la réception du data préalable. OK? On va mieux le voir quand on va avoir le furteur et où là, il y aura aussi l'image qui va être transférée. Ça va être plus agréable. OK? Ça, c'est la fermeture de connexion. FIN, HAC. FIN, HAC. Encore une fois, lui, je dis, je ferme. OK. Je ferme moi aussi. OK, j'ai bien reçu. OK? Au niveau du Internet, c'est un peu particulier parce qu'ils le font juste en trois pour aller plus vite, pour pouvoir fermer la connexion plus rapidement. Donc ici, on voit FINAC. OK. Jack Knowledge aussi. Puis le serveur, il dit OK. Donc, il le fait en trois steps au lieu de quatre. Donc, c'est un peu fourrant. Mais c'est pour aller plus vite, vu que c'est le serveur qui ferme la connexion. Il envoie directement FINAC au lieu d'envoyer FIN puis attendre le HAC pour que ça se close plus vite. Donc, ce n'est pas un bug, c'est un feature. Il ne respecte pas les RFC. Je ne sais pas dire. Bon. Là, on va le voir maintenant, la communication avec le furteur. Parce que là, dans mon exemple que j'ai donné ici, l'image, là, je ne l'ai pas. On s'entend? Là, j'ai vraiment juste récupéré le HTML. Donc, on va faire la même opération. Je vais redémarrer le fil. Et cette fois-ci, je vais prendre mon furteur ici pour réaliser l'opération. Shift, refresh. Parce que là, ça va beaucoup plus vite. Donc, là, il vient de fermer la connexion. Je vais l'arrêter. OK. Donc là, c'est sûr que j'ai plus de data qui est arrivé. En plus, lui, il l'écrit mieux que moi. Parce que j'ai le furteur, puis c'est automatique. Donc, encore une fois, j'ai l'établissement de ma connexion. Bon, si on revenait dans l'historique de la vidéo, on constaterait que le port du client quand il a initialisé la connexion sur le port 80, ce n'est pas le même. Je pense que ça finissait par 5 tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un port dynamique qui est changé à chaque fois. Parce que chaque application qui utilise le protocole TCP va aussi ouvrir un port pour avoir le retour du data. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il se marche sur les pieds pour savoir c'est lequel. Donc, j'ai le port 80. C'est une SYNAC hack. Donc, l'établissement de connexion est établi. Le serveur, donc le furteur, a envoyé get slash http 1.1. Comme je dis, lui, il l'écrit mieux. Le serveur a répondu « Ok, j'ai bien reçu ton instruction. » Il lui envoie le texte du fichier HTML. Donc, le serveur .2, il le renvoie au .1. Le client, il dit « Ok, je l'ai bien reçu. » Mais attends, dans le furteur, dans la page, il demande, il y a le mouton. Il y a le dessin du mouton.jpg qui est là. Donc, il fait la demande pour réussir à l'avoir. Donc là, il lui envoie. Lui, il répond comme quoi « Ok, j'ai bien reçu ça. » Le serveur, il lui renvoie encore un .200.jpg. Et là, il acknowledge. En fait, cette partie-là… 9, 10, 11, c'est que l'image du JPEG, donc l'image du mouton, elle ne rentre pas dans un paquet TCP. Donc, il est obligé de le splitter en deux paquets. Donc, c'est pour ça qu'on va voir plus de communication qui est présent. Ici, TCP, c'est le segment de… Ah oui, c'est ça. Il fallait que je l'enlève, ça. Excusez. C'était où ? Juste un instant. Références. Ok, merci. Protocoles. Je vais juste enlever le TCP réassemblement. Ouais, Wireshark, il supporte plusieurs protocoles. Ça ne va pas long, j'apprends mon alphabet encore. TCP. Merci. Et là, en fait, il fallait que j'enlève le… Attends. Ok, c'était ça. Apply. Apply. Ok. Et… Donc là, il m'enlève… Donc là, ouais, c'est ça. Donc là, on voit mieux, en fait, les deux retours qui sont faits. Là, il a augmenté le nombre de paquets, là, pour bien montrer l'utilisation. Donc, la récupération du mouton. Je dis… Le client répond OK. Et là, il envoie plusieurs paquets pour pouvoir l'avoir. Le premier paquet, la suite du mouton. C'est là, ça, on le voyait avec le crochet. Et là, le hack. Ça va ? Ouais ? Ok. L'avantage du système de… Je vais vérifier ma séquence, là, dans la communication. Ouais, c'est bon. Wireshack me permet de… Le protocole HTTP, c'est un protocole connu. Parce que là, quand je lis, c'est pas toujours évident, surtout si je veux diagnostiquer le contenu d'un paquet. Donc, là, il a rajouté la partie Hypertext Transfer Protocol. Donc, vu que c'est un protocole connu, je peux right-cliquer puis Follow TCP Stream. Donc, suivre un flux TCP. Et ce qui est vraiment génial, c'est que lui, il va me donner ça en format visuellement plus agréable à lire. Et là, je peux voir qu'est-ce que le client, il a réellement envoyé. Hein, quand moi, je faisais Get Slash, là, j'envoyais juste ça. Tandis que le client, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander le Slash. Il va envoyer l'autre. Il va dire que je suis un Mozilla ou un Android ou peu importe le type de furteur qu'on va utiliser. Et il va commencer à négocier. Il va dire, OK, ben moi, j'accepte le système d'encodage. Et si tu as le module de compression, ben je peux le supporter avec Gzip. Donc, il va pouvoir avoir des négociations qui vont être faites entre le furteur qui dit, moi, je supporte ça, je veux ça, etc. C'est la même chose avec le SSL où le client, il va dire, OK, moi, je supporte le SSL V3, mais pas le TLS. Puis, donc là, il va y avoir des négociations qui vont pouvoir être faites. Donc là, on voit le furteur qui envoie beaucoup plus d'informations. Là, le client, il va répondre, donc, OK, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer le contenu et j'ai utilisé le Content Unconic Gzip. Il va informer le Time Out, etc. Donc, il va, là, vraiment, on voit qu'il y a beaucoup plus de data qui est transigée, donc, entre le serveur et le client. Comme je dis, je ne veux pas m'attarder sur l'ensemble du contenu de l'application web, mais je pense que c'est important. Et là, en fait, donc là, il a renvoyé, donc ça, c'est la page HTML. Elle n'est pas super belle dans ce cas-là. Et là, il dit, OK, bon, maintenant, envoie-moi l'image du mouton. OK, je t'envoie ça. Et là, il envoie, donc, le JPEG du mouton. Donc, ça, ça va me permettre d'analyser. Si vous avez un problème, mettons que vous auriez une application, ça, je vais essayer de le voir dans les problèmes. Mettons que j'aurais une application qui se communique sur un serveur Apache et que le retour, l'application, il dit juste, ah, ben, ça n'a pas marché, ben, si le serveur Apache, il aurait répondu, ben, 403, tu n'as pas les droits ou quelque chose, ben, en récupérant la trame TCP, tu peux voir le data qui a été envoyé par le serveur. La réception que tu fais, pourquoi on le voit en mutuelle communication? Je ne sais pas, je pense qu'il a réassemblé dans le flow TCP parce que c'est le même flow TCP parce qu'il ne va pas réétablir une nouvelle connexion. Il établit la connexion et il envoie du data jusqu'à temps que la connexion se ferme. Mais si j'avais énormément, ben, on va le faire d'ailleurs. J'ai une seule trame TCP et le flow TCP, il me montre l'ensemble de la trame. Donc, il ne me le montre pas en séparé. Puis là, vu que j'ai juste une trame, ben, là, je ne peux pas voir les autres si j'en avais plusieurs. Donc, c'est pour ça qu'on le voit en une, mais il a été quand même segmenté. Mais justement, je voulais le faire. Je pense que je fais le test avec mon site web. Ouais, ça va juste... Ça vient là. Donc, avec un site complet, puis j'avais pris justement le site de Moodle pour qu'on voit justement, parce que pour ne pas prendre un site trop gros non plus. Donc, si on prend mon site de Moodle, ben, c'est ça que j'ai avec un petit peu de contenu. Je n'ai pas vraiment d'image dedans. Mais on voit qu'il y a quand même... Ah oui, il y a la petite image qui est là. Donc, on va voir quand je vais communiquer avec. Donc, on reprend pour Wireshark. Il va falloir... Continue. OK. Non, excusez. Il faut juste que je revienne ici, parce que ce n'est pas la même interface. On reviendra sur cette partie-là quand on verra la partie IP. Je vais juste récupérer l'adresse IP de mon serveur. Est-ce que je ne sais pas par cœur? Donc, hop, et TCP port 80. OK. Apply. Donc là, j'ai le site web. Et là, je vais aller faire un Shift Refresh ici. Paf, paf. Je vais l'arrêter. Donc là, on voit l'ensemble de la communication qui s'est réalisée. Et là, on voit... On s'entend que mon site, il n'est pas gros, là. OK. Là, j'ai du noise. Bien, je n'ai pas du noise. Pourquoi? Parce que dans la page, si on regarde, bien, j'ai des icônes, j'ai avoir du CSS, du JavaScript qui est à l'intérieur. Bien, tout ça, il faut qu'il le récupère pour que le browser puisse le traiter. Donc, ça a l'air volumineux, mais si on regarde, c'est toujours la même. Ah, là, j'ai un finac. C'est bizarre, ça. Pourquoi il y a une coupure? Ah, non, c'est que là, j'ai... Ouais, ouais, j'ai bien mon... Ouais, le problème, c'est qu'en plus, je suis connecté ici pour visualiser. Il a dû faire un refresh, en plus. On va suivre le flux. On va juste prendre une trame, puis je vais regarder si j'en ai plusieurs. Ah, c'est ça, j'ai quatre trames qui sont là. On va se concentrer juste sur elles. Donc, là, j'ai... C'est une synac hack, et là, il récupère l'ensemble du data qui est présent. C'est sûr que ça, là, c'est difficile à lire, là. Je ne peux pas... Puis après, j'ai la fin de la connexion. Donc, vraiment, je vais utiliser le Fallotcp pour voir qu'est-ce qu'il a récupéré dans le data à l'intérieur de cette communication-là. Ça, ça va être une image. Non, ça, c'est le... Quand il a récupéré le JavaScript. Hop. Zéro. Celui-là, c'était quoi ? Fallot Simlink. Fallot, c'est pas du... Là, il a établi la connexion, puis il l'a fermée. On voit qu'il n'y a aucun data. Tiens, ça, c'est cool, ça. On voit qu'il a fait le... Je n'ai pas prévu, mais on t'en profite. On voit là, j'ai l'établissement de connexion. C'est une synac hack. Et tout de suite, il a fermé la communication. Il n'y a pas de data qui a été transigée dans cette situation-là. On t'en profite. Si je prends le flux 1, en Cryptalert, ça, c'est du SSL. Et ce n'est même pas pour la bonne machine. 2. Et là, j'ai mon Moodle. Follow. Là, j'ai mon slash. Et là, il récupère le contenu. Et là, je dois avoir plusieurs GET à l'intérieur. Le GET du CSS, etc. Moi, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, là, mais c'est juste pour montrer, en fait, que ça peut devenir plus complexe. Si vous regardez, en fait, quand j'ai fait l'exercice, quand j'étais dans le train, à un moment donné, je ne comprends pas parce que je sniffe du data, puis je vois qu'il y a un flux SSL qui est présent, qui communique vers mon serveur. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, le flux SSL? Pourquoi il est là? Et en fait, je n'ai pas déchiffré le contenu parce que je n'avais pas récupéré ma clé. Je suis allé sur le serveur et je me suis rendu compte que c'était mon agent on cloud qui essayait de se connecter tout le temps sur mon serveur en background pour vérifier s'il y avait des fichiers qui avaient été modifiés. Mais ça avait été drôle de voir la situation sur, je vais mettre, je pense, je n'ai pas mis le lien, mais je vais mettre le lien vers le fichier de data. Vous pourrez le regarder si vous voulez un pourpoint avec Wireshark. C'est sûr que vous n'aurez pas ma clé privée du certificat SSL, donc vous ne pourrez pas déchiffrer le data, mais mince consolation là, mais vous pourrez au moins la voir. Ce qui est important de voir avec la partie du TCP, c'est vraiment l'aspect de l'établissement de connexion et l'établissement d'un canal entre le client et les serveurs. C'est vraiment ça qui est important de voir. Après, l'ensemble du SYNC, quand tu es sur le problème, on s'entend qu'on ne va pas être expert en sortant de la formation. L'idée, c'est juste d'avoir les bases et de dire, ah ok, mais il y avait un établissement de connexion, c'est quoi déjà le tree and shake, comment il le fait? Et puis à ce moment-là, tu vas aller rechercher l'information appropriée pour voir, diagnostiquer. Donc vraiment l'important, TCP, il établit la connexion. Ce n'est pas lui qui s'organise du chemin du trafic. Ça, ce n'est pas lui. C'est la couche IP qu'on va voir plus tard et ça va fonctionner comme ça. L'autre protocole, je vais essayer de le faire vite comme ça, ça me permettrait de le finir. C'est le protocole UDP. Donc comme on avait vu, je parlais du hack, du TCP. À chaque fois, le client répond, fait un acknowledgement de l'envoi de la communication. Dans le cas du UDP, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de canal qui est établi. Le UDP, il envoie sa requête au serveur, il attend la réponse, mais il n'y a pas de canal. Donc si le paquet, il a été perdu, le UDP, il ne le gère pas. Il va falloir qu'il renvoie la demande pour avoir l'information. L'avantage de ça, c'est que c'est plus light. Vu que le client et le serveur, ils n'ont pas besoin d'acknowledger à chaque communication. Ok, je l'ai reçu. Ok, je l'ai reçu. Ok. Donc là, avec le UDP, j'envoie, tu m'envoies la réponse. Tu l'as reçu, tu ne l'as pas reçu. Si tu ne l'as pas reçu, tu me le redemanderas. That's pretty much comment ça fonctionne. Donc ça, ça permet de réduire le overload sur le réseau pour les communications. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de validation de réception. Donc il y a un coût avec ça. Où on va retrouver beaucoup le UDP. Bon, exemple, le DNS va utiliser le UDP. On va retrouver les jeux vidéo en ligne. Où là, de toute manière, pour les jeux vidéo, c'est un excellent exemple. C'est que si le paquet, il a été perdu, de toute manière, tu es mort. Parce que tu n'as pas réagi assez vite là. Ce n'est plus d'actualité si tu n'as pas reçu le paquet. Donc c'est pour ça que tu as un gap. Tu sais, quand il y a des problèmes réseau, là, tu joues, puis là, ça fait comme boum. Tu sais, ça a gelé, puis tu es comme rendu complètement ailleurs. Mais c'est ce que, ah, ben là, tu as reçu, tu viens de recevoir les paquets, mais tu ne peux pas être désynchronisé avec les autres. Fait que le UDP, c'est parfait. Tu es rendu là, puis tu es bon. Donc, si tu as eu un lag, je suis désolé. À moins que tu étais caché, c'est fini. Si on regarde la trame, justement, du UDP, c'est beaucoup plus court. Tu as le port, parce que lui aussi, il fonctionne avec un système de port. Le port source, le port destination, la longueur. Et vu qu'il n'y a pas tous les systèmes de contrôle, de validation de données, etc., ben tu as le donné. Hop, straightforward. Vraiment beaucoup plus simple de cet aspect-là. Donc, on va faire une requête DNS. Donc, si je fais, ben, on l'a vu en plus, je l'avais fait pour mon serveur, mais ce n'est pas grave. Si je fais une requête, donc DNS pour l'équipe.fr sur le DNS de Google. Hop, bon, déjà, il a communiqué en UDP. On le voit ici sur l'écriture. Et en fait, il m'a renvoyé l'information de l'adresse IP. Donc, si on fait... C'est long qu'il faut que j'aille. Ok, parfait. Donc, IP ADDR, égal, égal, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Parfait. Et, apply, one, two, new, parfait. Là, faire ma requête. Là. Et voilà, c'est fini. Le client, il a fait la demande et le serveur, il a répondu. Straight forward. Pas d'établissement de connexion, pas de fin de connexion. Si mon client ne l'avait pas reçu parce que ça avait timeouté, mon client, il m'aurait dit, je ne l'ai pas reçu. Le serveur, il ne le sait pas. En fait, tout le monde s'en fout. Je vais la redemander. Non, mais je veux dire, surtout pour les trucs DNS comme ça. Je veux dire, il faut que... Ça, ça veut dire que ton application doit avoir un mécanisme programmé pour dire, bon, si je n'ai pas reçu les paquets, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je refais une requête DNS, par exemple ? Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait des mécanismes programmés ? Donc, tu ne lèges plus ça à la couche transport, mais il faut que tu le gères toi-même. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que j'avais prévu aussi ? Ce que j'avais essayé de faire, parce que le système DNS peut aussi communiquer en TCP quand les paquets, ils sont trop gros. Mais je n'avais pas réussi à le faire, parce que si on prend, mettons, Google, si on demande à Google, Google.com, mais j'ai juste le SPF, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on peut extraire la liste des adresses IP de Google pour mettre ça dans les firewalls ? Mais encore là, ça rentre dans les trams TCP, ça rentre dans les UDP. Parce que parfois, le DNS, quand les paquets sont... Donc, mettons que c'est à deux serveurs DNS qui s'échangent les zones de configuration, il va passer en TCP parce que c'est des plus gros paquets. Donc, le problème du UDP, c'est que vu qu'il va envoyer le UDP, s'il envoie, mettons, un fichier, je ne comprends pas où qu'on l'enverrait en UDP, mais peu importe, si j'envoie un fichier, quand il doit être réassemblé, c'est plus compliqué parce que ça ne veut pas dire que j'ai tout reçu. Donc, tu vas passer en TCP pour t'assurer que l'ensemble des paquets a été validé et reçu. Donc, tu vas laisser ça à la couche de transport. Sinon, ton application doit le prendre en charge. Puis, c'est compliqué parce que ça voudrait dire que tu dois demander au serveur de renvoyer la partie du fichier qui n'aurait pas été reçue s'il y avait eu un problème. Donc, c'est pour ça que ça s'applique plus ou moins. Je vais m'arrêter là. Ce qu'on va faire, parce que là, je vois l'heure, il est à moins 5. Ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, donc, on va finaliser le UDP. Donc, on va voir la partie avec SNMP, donc un système UDP mais avec plus de data à l'intérieur. On voit comment il va renvoyer. Et on va passer à la couche IP. Donc, on va voir le système d'adressage IP, les net masses, le routage et encore une partie théorique. Donc, j'espère vraiment faire la formation en 4 ou 5 sessions. Il va falloir juste que je me dresse un petit peu pour ne pas aller trop loin. C'est toujours ça mon problème. Et comme je dis, je mets la vidéo dans le dedans de l'Internet tout de suite après. Donc, on va ous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501